Je m'appelle Christian Messier, je suis professeur d'écologie forestielle à l'UQAM et à l'UQO. Je m'intéresse beaucoup à l'arbre en milieu urbain et périurbain parce que les gens vont de moins en moins en nature, donc ils ont besoin de la nature près de chez eux et l'arbre est peut-être le symbole de la nature. On sait de plus en plus que l'arbre apporte énormément de bénéfices, des bénéfices au niveau de la santé, au niveau de la qualité de l'environnement, donc c'est très très important. C'est un peu dommage, mais souvent pour sensibiliser les gens, il faut une catastrophe. La catastrophe qu'on connaît, c'est la grille du frein, qui est arrivée au Québec il y a 2-3 ans. Évidemment, le frein, c'est un des arbres qui est le plus planté dans nos villes. Montréal, par exemple, 20 % des arbres plantés, c'est des freins. Et on sait que la grille, si elle continue comme elle le fait actuellement, va détruire tous ces arbres-là. Donc on va perdre 20 % des arbres. Et la solution, elle est simple, on la connaît depuis longtemps, c'est la biodiversité. Plus on va avoir d'espèces d'arbres qui ont des besoins, qui réagissent différemment à différents stress environnementaux, moins on risque d'avoir une mortalité importante. Donc on travaille là-dessus. On travaille de regarder c'est quoi la diversité des espèces qu'on a en ville, c'est quoi les espèces qu'on pourrait implanter en ville et comment on devrait les implanter pour maximiser la biodiversité. Je m'appelle Annick Saint-Denis, je suis doctorante en biologie à l'UQAM, au Centre d'études de la forêt. Mon sujet de recherche est la restauration forestière des terres agricoles abandonnées. Et mon site d'études est à Laval. On se trouve ici sur un site qui a été anciennement cultivé, puis qui a été un pâturage aussi, puis qui a été abandonné depuis quelques années, mais le site continuait d'être fauché régulièrement. Et puis nous, en 2010, on a établi une plantation de 18 000 arbres et arbustes, puis on a suivi cette plantation-là pendant cinq ans. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des espèces ont eu des bons taux de survie. Il y a seulement le bouleau jaune qui a eu plus de difficultés, entre autres parce que c'était le favori des lapins à queue blanche. Donc, beaucoup de mortalité par prédation aussi a été affectée par la compétition herbacée. Mais sinon, la majorité des espèces ont 75 % et plus de survie, ce qui est très bon après cinq ans. Et là, six ans après, on voit vraiment qu'il y a une forêt qui est en train de s'établir, puis une forêt diversifiée autant au niveau des espèces qu'au niveau de la structure. Donc, il y a une hiérarchie de hauteur parce qu'on a planté des espèces qui variaient en taux de croissance. Donc, des espèces de croissance rapide comme les malaises, les bouleaux, et des espèces de croissance plus lentes comme les éraves et les chênes. Sous-titrage Société Radio-Canada